Quand on descendit devant la gare, le menuisier s'attendrit. — C'est dommage que vous partiez. On aurait bien rigolé. Madame lui répondit sensément, — Toute chose à son temps. On ne peut pas s'amuser toujours. Alors une idée illumina l'esprit de Rivet. « Tiens, dit-il, j'irai vous voir à Fécamp le mois prochain. » Et il regarda Rosa d'un air rusé, avec un œil brillant et polisson. — Allons, conclut madame, il faut être sage. Tu viendras si tu veux, mais tu ne feras point de bêtises. Il ne répondit pas, et comme on entendait siffler le train, il se mit immédiatement à embrasser tout le monde. Quand ce fut au tour de Rosa, il s'acharna à trouver sa bouche, que celle-ci, rayant derrière ses lèvres fermées, lui dérobait chaque fois par un rapide mouvement de côté. Il la tenait en ses bras, mais il n'en pouvait venir à bout, gêné par son grand fouet qu'il avait gardé à sa main, et que, dans ses efforts, il agitait désespérément derrière le dos de la fille. — Les voyageurs pour Rouen, en voiture ! cria l'employée. Elles montèrent. Un mince coup de sifflet partit, répété tout de suite par le sifflement puissant de la machine, qui cracha bruyamment son premier jet de vapeur, pendant que les roues commençaient à tourner un peu avec un effort visible. Rivet, quittant l'intérieur de la gare, courut à la barrière pour voir encore une fois Rosa. Et, comme le wagon plein de cette marchandise humaine passait devant lui, il se mit à faire claquer son fouet en sautant et en chantant de toutes ses forces. « Combien je regrette, mon bras si dodu, ma jambe bien faite et le temps perdu ! » Puis il regarda s'éloigner un mouchoir blanc qu'on agitait. III. Elles dormirent jusqu'à l'arrivée, du sommeil paisible, des consciences satisfaites, et, quand elles rentrèrent au logis, rafraîchies, reposées pour la besogne de chaque soir, madame ne put s'empêcher de dire « C'est égal, il m'ennuyait déjà de la maison. » On soupa vite, puis, quand on eut repris le costume de combat, on attendit les clients habituels, et, la petite lanterne allumée, la petite lanterne de madone, indiquaient aux passants que, dans la bergerie, le troupeau était revenu. En un clin d'œil, la nouvelle se répandit. On ne sait comment, on ne sait par qui. M. Philippe, le fils du banquier, poussa même la complaisance jusqu'à prévenir par un express M. Tournevaux, emprisonné dans sa famille. Le saleur avait justement, chaque dimanche, plusieurs cousins à dîner, et l'on prenait le café, quand un homme se présenta avec une lettre à la main. M. Tournevaux, très ému, rompit l'enveloppe et devint pâle. Il n'y avait que ces mots, tracés au crayon. Chargement de morue retrouvé. Navi rentré au port. Bonne affaire pour vous. Venez vite. Il fouilla dans ses poches, donna vingt centimes au porteur, et, rougissant soudain jusqu'aux oreilles, « Il faut, dit-il, que je sorte. » Et il tendit à sa femme le billet laconique et mystérieux. Il sonna, puis, lorsque parut la bonne, « Mon par-dessus, vite, vite ! et mon chapeau ! » À peine dans la rue, il se mit à courir en sifflant un air, et le chemin lui parut deux fois plus long, tant son impatience était vive. L'établissement Tellier avait un air de fête. Au rez-de-chaussée, les voies tapageuses des hommes du port faisaient un assourdissant vacarme. Louise et Flora ne savaient à qui répondre, buvaient avec l'un, buvaient avec l'autre, méritaient mieux que jamais leur sobriquet des deux pompes. On les appelait partout à la fois, elles ne pouvaient déjà suffire à la besogne, et la nuit pour elles s'annonçait laborieuse. Le cénacle du premier fut au complet dès neuf heures. M. Vasse, le juge au tribunal de commerce, le soupirant attitré mais platonique de madame, causait tout bas avec elle dans un coin, et ils souriaient tous les deux comme si une entente était près de se faire. M. Poulain, l'ancien maire, tenait Rosa à cheval sur ses jambes, et elle, nez à nez avec lui, promenait ses mains courtes dans les favoris blancs du bonhomme. Un bout de cuisse nue passait sous la jupe de soie jaune relevée, coupant le drap noir du pantalon, et les bas rouges étaient serrés par une jarretière bleue, cadeau du commis voyageur. La grande Fernande, étendue sur le sofa, avait les deux pieds sur le ventre de M. Pimpès, le percepteur, et le torse sur le gilet du jeune M. Philippe, dont elle accrochait le cou de sa main droite, tandis que, de la gauche, elle tenait une cigarette. Raphaël semblait en pourparler avec M. Dupuis, l'agent d'assurance, et elle termina l'entretien par ses mots, « Oui, mon chéri, ce soir, je veux bien. » Puis, faisant seul un tour de valse rapide à travers le salon, « Ce soir, tout ce qu'on voudra ! » cria-t-elle. La porte s'ouvrit brusquement, et M. Tournevaux parut. Des cris d'enthousiasme éclatèrent « Vive M. Tournevaux ! » et Raphaël, qui pivotait toujours, alla tomber sur son cœur. Il la saisit d'un enlassement formidable, et, sans dire un mot, l'enlevant de terre comme une plume, il traversa le salon, gagna la porte du fond, et disparut dans l'escalier des chambres avec son fardeau vivant, au milieu des applaudissements. Rosa, qui allumait l'ancien maire, l'embrassant coup sur coup et tirant sur ses deux favoris en même temps, pour maintenir droite sa tête, profita de l'exemple. « Allons, fais comme lui ! » dit-elle. Alors le bonhomme se leva, et, rajustant son gilet, suivit la fille en fouillant dans la poche où dormait son argent. Fernande et Madame restèrent seuls avec les quatre hommes, et M. Philippe s'écria « Je paie du champagne ! Mme Tellier, envoyez chercher trois bouteilles ! » Alors Fernande, l'étreignant, lui demanda dans l'oreille, « Fais-nous danser, dis ! Tu veux ? » Il se leva, et, s'asseyant devant l'épinette séculaire, endormie en un coin, fit sortir une valse, une valse enrouée, larmoyante, du ventre gênant de la machine. La grande fille enlaça le percepteur, Madame s'abandonna aux bras de M. Vasse, et les deux couples tournèrent en échangeant des baisers. M. Vasse, qui avait jadis dansé dans le monde, faisait des grâces, et Madame le regardait d'un œil captivé, de cet œil qui répond « Oui ! » un « Oui » plus discret et plus délicieux qu'une parole. Frédéric apporta le champagne. Le premier bouchon partit, et M. Philippe exécuta l'invitation d'un quadrille. Les quatre danseurs le marchèrent à la façon mondaine, convenablement, dignement, avec des manières, des inclinations et des saluts. Après quoi l'on se mit à boire. Alors M. Tournevaux reparut, satisfait, soulagé, radieux. Il s'écria « Je ne sais pas ce qu'est Raphaël, mais elle est parfaite ce soir. » Puis, comme on lui tendait un verre, il le vida d'un trait, en murmurant « Bigre ! rien que ça de luxe ! » Sur le champ, M. Philippe entama une polka vive, et M. Tournevaux s'élança avec la belle juive qu'il tenait en l'air, sans laisser ses pieds toucher terre. M. Pimpès et M. Vasse étaient repartis d'un nouvel élan. De temps en temps, un des couples s'arrêtait près de la cheminée pour lamper une flûte de vin mousseux, et cette danse menaçait de s'éterniser quand Rosa entreouvrit la porte avec un bougeoir à la main. Elle était en cheveux, en savate, en chemise, toute animée, toute rouge. « Je veux danser ! » cria-t-elle. Raphaël demanda. « Et ton vieux ? » Rosa s'esclaffa. « Lui, il dort déjà ? Il dort tout de suite. » Elle saisit M. Dupuis, resté sans emploi sur le divan, et la polka recommença. Mais les bouteilles étaient vides. « J'en paie une ! » déclara M. Tournevaux. « Moi aussi ! » annonça M. Vasse. « Moi de même ! » conclut M. Dupuis. Alors tout le monde applaudit. Cela s'organisait, devenait un vrai bal. De temps en temps même, Louise et Flora montaient bien vite, faisaient rapidement un tour de valse, pendant que leurs clients en bas s'impatientaient, puis elles retournaient en courant à leur café, avec le cœur gonflé de regrets. À minuit, on dansait encore. Parfois, une des filles disparaissait, et quand on la cherchait pour faire un vis-à-vis, on s'apercevait tout à coup qu'un des hommes aussi manquait. « D'où venez-vous donc ? » demanda plaisamment M. Philippe, juste au moment où M. Pimpès rentrait avec Fernande. « Devoir dormir M. Poulain, » répondit le percepteur. Le mot eut un succès énorme, et tous à tour de rôle montaient voir dormir M. Poulain avec l'une ou l'autre des demoiselles, qui se montrèrent cette nuit-là d'une complaisance inconcevable. Madame fermait les yeux, et elle avait dans les coins de longs apartés avec M. Vasse, comme pour régler les derniers détails d'une affaire entendue déjà. Enfin, à une heure, les deux hommes mariés, M. Tournevaux et M. Pimpès, déclarèrent qu'ils se retiraient et voulurent régler leur compte. On ne compta que le champagne, et encore à six francs la bouteille au lieu de dix francs prix ordinaires. Et, comme ils s'étonnaient de cette générosité, Mme, radieuse, leur répondit. Ce n'est pas tous les jours fête. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...